Si j'ai erre aujourd'hui dans cette nécropole littéraire, c'est grâce à Ken Zaburo Oe. Je le lisais il y a longtemps déjà, croyant entamer un cycle à propos de l'enfance et de la perte des illusions. J'avais envie de savoir ce que disaient les meilleurs écrivains d'une injustice universelle à laquelle personne ne peut s'inféoder. Cette injustice, c'était celle du passage à l'âge adulte, plus précisément celle du passage à la maturité, alors que les années sont encore maigres, que la graine est juvénile, à peine adolescente. Que disaient ces écrivains des enfants confrontés à l'orphelinat, à l'amour déficient, à la gémélité destructive ? Que disaient-ils des enfants dans un monde en guerre, des écoliers persécutés par leurs carnassiers congénères, des délinquants qu'on désintègre ? Quel regard des narrateurs parvenus à l'âge d'homme, ou au seuil de la mort, portaient-ils sur leur enfance malheureuse, leur enfance pauvre, leur enfance violente ? La lente maturation des chairs et des souvenirs pouvaient-elles mener à une salvation quelconque après les fractures enfantines ? Pouvait-il exister pour ces gamins un semblant de paradis dans l'altérité, quand elles n'avaient été que négation pendant les jeunes années de la dépendance ? Je commençais à trouver quelques pistes de réflexion chez Agota Christophe, avec sa trilogie des jumeaux, dans La violence et la manipulation, chez Valérie Larbeau aussi, avec Fermina Marquez, chez Jacques de la Crételle avec Silberman, chez Alexandre Vialat avec Battling le ténébreux, tous demi-oubliés en quelque sorte, mais sans que ce premier voisinage de la postérité béante ne m'oriente vers l'oubli. Evan Kenzaburo Oe. Oublieuse postérité, hors série, de l'enfance à l'oubli. La nouvelle de la mort de Kenzaburo Oe nous est parvenue voilà deux semaines. L'auteur, né en 1935 dans une région reculée du Japon, couronnée par le prix Nobel en 1994, a découvert la littérature française jeune encore, ainsi que le piège végétal d'une naissance dans la forêt et l'absurdité de la guerre des hommes, perçue depuis les yeux d'un enfant. Cette littérature, cette solitude et cette violence, il les a étudiées à l'université pour en trouver leur origine, notamment dans la littérature du XXe siècle, avec Albert Camus et Jean-Paul Sartre bien sûr, deux auteurs qui nourriront d'absurde et d'existentialisme ses écrits, de noms inévitables. En tournant les pages de son roman « Arrachez les bourgeons, tirer sur les enfants », publié en 1958, je ne faisais qu'élargir la puissance des témoignages, à l'autre bout du monde, dans une foie pulvérisée par les bombes atomiques. A propos de l'enfance ou autour d'elle, j'avais déjà lu du Japon Kenji Nakagami, Haruki Murakami et surtout Ryu Murakami, et son incroyable roman « Les bébés de la consigne automatique », d'une violence sans répit, d'un sursis morbide dont il ne faut pas se laisser décourager par la première scène provocatrice, roman qui est l'un de ceux qui m'a laissé les plus fortes sensations toujours confondues, même des années après sa lecture. Tout naturellement, il fallait donc que je lise Kenza Bureau et « Ce que je fis avec, arracher les bourgeons, tirer sur les enfants ». Dans les montagnes étouffantes du Japon, un groupe d'enfants arrachés à une maison de correction fuit les dangers de la guerre avec leurs éducateurs. Loin dans les montagnes et la forêt, ils sont accueillis à contrecoeur dans un petit village qu'un début d'épidémie frappe, village isolé dont le maire ne peut s'empêcher de voir dans ses délinquants une vermine qui, à l'instar de la nature hostile de l'endroit, ne pourra que pousser dans la fureur. Car ni la nature ni l'enfance ne se régulent. Car l'enfance, c'est l'âge encore naturel plutôt que factice, l'âge des violences et des drames qui jamais ne flétriront, même si nous nous évertuons à en arracher les racines imparfaites. Le titre du roman est à cet égard explicite. « Arracher le fruit du temps, le fruit de la patience, ne suffit pas. Il faut l'écraser, le détruire ». Quand après quelques dizaines d'heures la maladie passera de l'animal à l'homme, alors tout s'écroulera. Société, raison et humanité. C'est après avoir achevé ce roman, effectuant des recherches à propos du travail de l'auteur, que j'aperçus dans divers entretiens qu'il avait donnés à des journaux, un patronyme inconnu revenant de manière récurrente à côté du poète américain T.S. Eliot, apparemment comme un inspirateur important du prix Nobel japonais. Ce spectre qui hantait chaque question à propos des dettes littéraires et intellectuelles de Kenza Burowe, ce spectre couronné par le prix Goncourt en 1953, se nommait Pierre Gascard. Lui aussi bouture fragile du piège et de l'absurdité de la guerre. Non en tant qu'enfant, mais en tant qu'hommes et soldats. Pierre Gascard est emmené en 1916. Ainsi commençait mon pèlerinage en mémoire amnésique. Quand Kenza Burowe le découvre au milieu des années 50, Pierre Gascard est libre depuis une décennie déjà. Avant cela, il fossoyait dans un camp de prisonniers perdus d'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale, après avoir été capturé par les Allemands. Il enterrait là-bas ses amis comme ses ennemis, dans la terre d'un camp où seules les racines peuvent encore sentir la différence de sang. Kenza Burowe n'a que peu connu la guerre d'une manière directe. Guerrière. Trop jeune et isolé alors. Pourtant il ne la négligera pas. Il écrira beaucoup à propos d'elle et notamment de l'enfance, de leurs rencontres funestes et injustes. C'est d'ailleurs l'un des thèmes d'arracher les bourgeons tirés sur les enfants. Mater la mauvaise graine. C'est à cette épuration dès la racine qu'assiste en Europe Peter, le narrateur fossoyeur du temps des morts de Pierre Gascard, auquel j'ai consacré le premier épisode de ce podcast. Impuissant dans son camp de prisonniers, il pense à ces morts et leur chevelure souterraine, faite de pierres, de lombriciens, de racines. Tandis que Kenza Burowe, à des milliers de kilomètres, songe aux enfants vivants que des hommes devenus bêtes et une nature devenue piège, pourraient dévorer. Si Pierre Gascard médite l'unification des hommes et de la terre par-delà la mort, Kenza Burowe redoute la destruction des hommes et de la nature, mais craint aussi une rébellion sylvestre, voire microbienne. Dans son roman, ce seront les animaux qui feront les premiers les frais du travail de l'écrivain, eux qui incarnent cette dimension intermédiaire entre hommes et nature. En effet, les hommes sont épargnés pour l'heure, mais les chiens, les chats, les rats, meurent dans ce petit village. Ils gonflent et explosent, écho animal empesté à la véritable rébellion qui envenime les cœurs battants et découpillent les grenades. Dans l'extrême solitude de la forêt, couvre une épidémie. Bientôt, la contamination intertextuelle se fait par le pollen de la pensée, par cette grande nuée de grains qui va d'un Peter apathique dans le récit de Gascard à une armée d'enfants qui veut être prise pour un seul homme dans celui d'Oé. A leur tour, imitant le grand frère européen, ces adolescents deviennent fossoyeurs, contraints comme Peter par une figure d'autorité, par l'ennemi tout désigné, non pas militaire comme chez Gascard, mais ennemi de l'âge, c'est-à-dire les adultes du village. Puisque personne ne veut toucher à ces animaux infects, ce sont les enfants qui s'occuperont des animaux morts. L'innocence tombe toujours à pic au royaume des coupables. Ce sont les enfants qui creuseront la terre lourde, eux qui enterreront les chiens et les chats en décomposition, eux qui donneront à la nature une première moisson de vivant à peine parti. On le voit, Oé est moins direct que Gascard, l'homme enterrant l'homme du côté du français, du début de l'histoire jusqu'à la fin des temps, parce que c'est son sacerdoce, parce que c'est la blessure métaphysique de l'après-guerre, l'homme enterrant seulement l'animal du côté de l'auteur japonais. Mais prudence tout de même. Car Gascard l'écrit, dans la tragédie de la seconde guerre mondiale, ses morts à lui sont propres, presque gracieux. Ce sont les morts d'une fièvre, d'une trop grande fatigue, pas ceux de l'épidémie d'acier des armes. A l'inverse, ceux de Oé sont dénaturés par la maladie, dénaturés par leur simple existence. La guerre imposée par la nature semble au moins aussi violente que celle des humains. C'est ainsi que la pandémie s'étend parmi la population animale du village. Les morts s'accumulent, semblent se transmettre le mal d'un museau à un autre, comme si le microbe se nichait dans la fourrure. Les enfants endossent contre leur gré le rôle d'infirmier, de vétérinaire, de croque-mort. Les enfants deviennent salubrité publique. Les enfants remplacent les adultes dans leur rôle, rôle qu'ils fuient à cause de leur peur de la maladie. Les enfants deviennent responsables à la place des adultes. Les enfants, enfin, deviennent hommes par l'acceptation du devoir que tout autre individu refuse. Si le mouvement est ainsi humanisant pour les adolescents, c'est la voie contraire qu'empruntent les responsables du village. Ils se désincarnent, se réfugient chez eux, disparaissent bientôt totalement du village. Par mesure de précaution, puisque ce sont des délinquants, mieux vaut parquer ces mioches dans un vieux bâtiment. Personne n'est dupe. Ils ont utilisé leurs mains pour enterrer les animaux, aussi les croient-ils infectés. Ils les ont envoyés à la mort aussi, s'écartent-ils au maximum de cette faux empoisonnée. Les adultes de ce village ont sciemment accepté de perdre leur humanité pour gagner leur salut. Dans la peur, la déshumanisation. Dans l'abandon de la raison, la violence et la mort. Parallélisme simple et pourtant subtil des racines de la guerre dans le véritable monde et de la folie de la concentration puis de l'épuration. Dans la crainte de l'altérité, ce vecteur de maladie, de déchéance, dans la crainte provoquée par une croyance soudaine ou profonde, rejaillit soudain les instincts bestiaux des dignitaires. Sans le moindre doute, on éradique la source du mal depuis des baraquements haineux. Les ordres sont clairs. Abandonnez les enfants. Ne les accueillez surtout pas chez vous. Parquez-les. Les ordres sont clairs. Abandonnez les Juifs. Ne les accueillez surtout pas chez vous. Dénoncez-les. Déportez-les. Voilà comment, soumis aux instincts primaires, l'on retrouve bientôt parmi ses tombes des cadavres inconnus. C'est ainsi que, creusant, Peter trouve un Juif qu'il reconnaît à l'étoile de David sale de son costume. C'est ainsi qu'enfermés dans leur camp, les enfants trouvent l'un des leurs morts. Ce qui, une fois connu des adultes, conduira à leur exode massif, désormais certain d'une contagion chez l'homme. La tragédie du départ est inverse chez Gascar. Si les habitants du petit village japonais le quittent à contre-cœur, les prisonniers du camp de Peter rêvent de grands départs, de fuites, d'évasion. Ils se récitent en silence l'aude à la liberté. Tous rêvent d'extérieur, de grandes forêts, de vastes plaines. Tous rêvent de quitter le foyer imposé pour recouvrer leur humanité, leur raison de vivre. Mais Gascar n'est pas conciliant. Le seul qui tentera de fuir par le courage dans son récit sera aussitôt abattu. Oé n'est pas angélique non plus. Celui qui fuit en se retirant du monde par la peur, celui-là aussi mourra, rattrapé par la faim, rattrapé par la nécessité, contaminé alors par l'inéluctable besoin de vivre et la maladie mortelle. Même si l'auteur donnera dans un premier temps l'impression que la fuite des villageois leur aura été rédemptrice. C'est ainsi que, connivence superficielle, dans les deux livres, seuls ceux qui restent semblent en sécurité. Vivre piégé, c'est encore vivre. Dans l'acceptation de son sort, dans n'importe quelle forme de résistance, même passive ou reportée, se trouve le salut. Ces échos très camusiens et sartriens sont cependant à déchiffrer avec prudence. L'existence chez Gascar ou chez Oé est peut-être frappée d'une malédiction qui ternit toute ténacité, qui fane jusqu'aux plus nobles intentions. L'enfant responsable, l'enfant solidaire, l'enfant magnifié dans la rudesse est bientôt pris d'une fièvre incurable. Nul n'est à l'abri de la toute-puissance de la nature. Comme je le disais plus tôt, un enfant finit par mourir. Les frères de délinquance rejetés dans cette vallée humide s'unissent et se désunissent au gré des manifestations viriles qui forgent les chefs et les soumis dans cet âge guerrier. Les administrés pauvres du hameau fertilisent leur animosité. La haine de l'étranger peu à peu grandit, crépite, thème principal du livre. Ou plutôt sous-thème, tout comme la jeunesse, la pauvreté, l'abandon. Règne tant maître au-dessus de ces sections le thème majeur. La violence. La violence de l'homme sur son prochain est le rire éfeuillé de la nature tout autour. La violence de l'adulte sur l'enfant est le gémissement d'un chiot apeuré entre ses genoux. La violence au sein des groupes, celui des délinquants, celui des autochtones, celui des administrateurs de la maison de correction, puis la violence entre ces trois groupes. La violence au sein des groupes, celui des hommes, celui des animaux, celui de la nature. Puis la violence entre ces trois groupes. Le narrateur est un optimiste, un battant. Mais le narrateur n'est qu'un enfant qui erre avec son petit frère et sa famille criminelle. Il ne le sait pas encore, mais l'enfance est toujours la perdante. L'injustice irréversible ne sera pas réparée par l'auteur. Nous le comprenons car la structure des phrases, le ton général du roman ne laisse pas de doute. Arrachez les bourgeons, tirez sur les enfants. Avec Minamis, son compère de toujours, ils organisent la vie de leur communauté après avoir été abandonnés par les adultes. Ils voudraient d'abord les rejoindre, quitter ce lieu, mais les villageois ont bloqué le seul sentier en partant et des sentinelles armées montent la garde pour tuer quiconque voudrait s'échapper du tombeau. Les enfants finissent tout de même par trouver trois âmes rescapées et persistantes. Un soldat qui était en fuite depuis des jours, un jeune Coréen de leur âge nommé Lee, anciennement employé pour ne pas dire asservi par le maire, et une petite fille abandonnée. Ils seront bientôt réunis par la mort. Voyant le Coréen se démener seul au loin avec une lourde charge sur les épaules, le voyant ensuite creuser le sol de sa houe pour y déposer un cadavre, les adolescents japonais sont soudain pris d'aspiration mimétique. C'est ainsi que dans un vaste mouvement de compassion, les fossoyeurs pour animaux deviennent les égaux de Peter, bêchant à leur tour le sol humide pour y déposer leur camarade mort, ainsi que la mère de la petite fille abandonnée. Dans le sépulcre, la réunification des orphelins, délaissés pour compte. Métaphore d'un pessimisme radical et désespérant. L'expression utilisée par Pierre Gascard qui a frappé Kenzaburo Oe dans sa jeunesse, au point de bouleverser son écriture jusqu'alors prétentieuse et imparfaite, est celle de « grande communion ». On la trouve dans la première nouvelle du recueil Les Bêtes, paru en 1953, la même année que le temps des morts. Dans ce livre, Pierre Gascard met en scène des animaux plus que des hommes. Ce sont successivement les chevaux rendus fous par la guerre, les agneaux contus dans les abattoirs, les bêtes affamées, Gaston le rat démesuré, le chat et l'amour trouble. Enfin, les chiens et les loups lâchaient dans la chasse. Sans relâche, l'homme et la bête se confondent, changent de rôle, se comprennent ou se repoussent. Sans relâche, Pierre Gascard interroge la part d'animalité qui aboie en nous, sans jamais céder à la facilité de la thèse, le faisant soit par la structure de la mise en scène, soit par la confusion stylistique des états, états d'homme et états d'animal, états de nature aussi. Si bien que les interrogations s'enchaînent sans jamais qu'une question ne soit posée, sans jamais qu'une réponse ne soit donnée, concluant seulement que ce sont, je cite, « ces états seconds qui nous ouvrent l'enfer animal et où nous retrouvons, dans l'étonnement de la fraternité, notre propre face tourmentée, comme dans un miroir griffu. » La grande communion si chère à Kenzaburo-Ohé est donc celle de l'homme et de l'animal, de l'homme et de la nature, de l'animal et de la nature. La méthode utilisée pour nous en donner l'immédiate impression est d'ailleurs flagrante. La quasi-totalité des comparaisons faites par l'auteur japonais utilisent un comparant animal. Bête nocturne. Belette. Bœuf dans un abattoir. Comme Gascar, l'écrivain japonais est à la recherche de l'unification de la Trinité. Comme avec la peste pour Camus, c'est dans la maladie qu'il y parviendra. Ce sera la grande communion dans la mort par le virus. Lui qui n'est ni tout à fait végétal, animal ou humain. Lui qui les dépasse et les soumet. Lui qui ne se soucie guère de priorité ou de justice. Ce sera, oui, une totale destruction de l'anthropocentrisme forcené des lettres. Car s'il y a bien un point commun entre l'auteur français et l'auteur japonais, c'est celui-ci. La nature dépasse l'homme et plus désintéressée encore que les romantiques allemands. Elle ne dépasse pas l'homme pour l'inspirer. Elle ne le dépasse pas pour lui laisser trouver à la fin du périple une fleur bleue transcendante. Non, la nature dépasse tout simplement l'homme. Elle est l'ultime entité de leur conception littéraire. non pas au service de l'homme, non pas à côté de l'homme, mais tout autour et en l'homme. Pierre Gascard et Kenza Burowe sont deux écrivains que l'on pourrait qualifier d'écologiques. Dans une partie de leur production littéraire, la nature comporte sa propre finalité, qui n'est ni meilleure ni moins importante que celle de l'homme. Leur style a été pollinisé par les grandes semences de la création à l'ouvrage. Ce faisant, l'individu n'est plus qu'une composante comme une autre de l'histoire. C'est ainsi toute une métaphysique biocentrique qui va peu à peu se construire. Découvrant la nudité froide de l'être de chair dans la nudité chaude de l'être végétal. C'est Roquentin, face à l'arbre et ses racines dans la nausée, qui parvient non à la conclusion de la contingence et de l'ontologie vivaine, ses marronniers tant humains, mais à celle du passage anecdotique de l'homme et de la résistance de toute autre écorce. Ces meurceaux de l'étranger, qui ne trouvent pas sa citoyenneté dans un pays de la conscience, mais dans une contrée de la nature. Ce sont tous les personnages vides des romans de l'angoisse existentielle, ayant dominé quelques décennies de littérature, qui soudain comprennent qu'ils sont bien vides, non parce que la vie humaine n'a pas de sens, de finalité, non parce que les hommes absurdes, ses vertus a creusé en eux jusqu'à se désaffecter, mais parce que la vie ne signifie rien à l'ombre des êtres qui ne demandent rien, et persistent pourtant jusqu'à l'infini. Kenza Burowe unit dès le premier paragraphe de son roman le thème naturel et humain. Il fera de même avec sa nouvelle gibier d'élevage. Pierre Gascard le fera aussi dans des livres ultérieurs et notamment La graine, roman d'inspiration autobiographique, paru en 1955, centré sur son existence de mal aimé lorsqu'il avait dix ans. Étrange communion de scénarios, d'inspiration et de thèmes une fois encore. On retrouve dans chacun de ses livres des scènes de la grande communion si importante, des scènes très visuelles dans lesquelles l'humain s'allie totalement à la nature ou aux bêtes, après le ramassage des noyaux de pêche destinés à gagner quelques sous pour le narrateur de la graine, ou baigné tout entier dans l'odeur du fruit, baigné dans le jus compoté, les habits, la peau et les cheveux inondés de sucre, l'enfant n'est plus que fruit, attirant dans son sillage les mouches enivrées par l'odeur pourrissante. Dans Arracher les bourgeons tirés sur les enfants, c'est le coréen, Lee, qui s'unit bientôt avec un feu destiné à brûler un animal mort. Que la graisse et le sang recouvrent, que la flamme hypnotise, que l'odeur immonde étourdie et possède. Dans Gibier d'élevage, c'est un accident d'avion qui laisse un noir en vie dans la jungle japonaise, soldat bientôt capturé comme une bête par les autochtones qui n'auront d'autre choix que de le domestiquer ou de le tuer, comme un animal docile, ou non. Ainsi, dans chacun des cas, la conclusion est pessimiste sinon fatale. La grande communion n'apprend qu'une seule chose, la mort. Ne reste alors qu'un sursaut, qu'un réflexe, celui de la fuite. Le mot est ainsi lancé dès la première phrase pour deux adolescents dans le roman de Hoé. La fuite pour la survie dans le livre, comme nous l'avons évoqué. La fuite plus métaphorique dans la conscience de l'homme pour sa propre survie. Rien que des sillons livides menant à des impasses de lettres, comme le mettent aussi en scène Pierre Gascard, dont la graine devrait être un récit nostalgique de l'enfance, mais n'est qu'un récit froid de l'abandon, repeuplé d'aventures inutiles. Évidemment, la dernière phrase du roman de Hoé est celle d'une nouvelle fuite, celle du narrateur, parce qu'il aura été le dernier à résister. Roman cyclique ou circulaire, clos sur lui-même, à l'image des saisons, à l'image de la répétition végétale qui semble ne jamais vouloir cesser, l'image symbolique, bien sûr, que l'écrivain nous propose d'élever à hauteur d'homme, qui capitule face à l'homme, sans espoir, sans lueur, prise au piège de l'homme, fuyant un jour, fuyant toujours, et voué à recommencer éternellement, que ce soit dans la résistance ou dans le renoncement. Nulle métaphysique complexe chez Hoé, mais une métaphysique pessimiste que déchaîne le caractère animal de l'humain. Métaphysique pessimiste, cependant sublimée par l'opiniâtreté conjointe de la nature et de l'homme, la première dans le printemps sans cesse de retour, la seconde dans la migration, qui n'est qu'un synonyme de recherche vouée à ne jamais s'arrêter. Seule la communication parfaite entre homme et nature, entre homme et animal, autre scène marquante et douce du roman de Hoé, seule cette grande communion pourrait conduire à un apaisement total, mais dans la mort seulement. Voilà la complétude de la nature et l'incomplétude de l'homme. Voilà l'apport de ces deux grands écrivains aux lettres, le plus ancien ayant fertilisé l'esprit du plus jeune, le plus ancien condamné à disparaître dans l'antichambre de la postérité, le plus jeune adoubé par le prix Nobel de 1994, les deux inclinés devant la nature et l'angoisse, Pierre Gascard et Kenza Burowe. Kenza Burowe connaîtra de son côté un bouleversement imprévisible, tant dans sa vie que sa littérature. La naissance en 1963 de son fils Icari, handicapé mental, modifiera sensiblement le thème de ses écrits ultérieurs. Ne reste que, pour un temps au moins, sa littérature aura têté la parfaite communion des icônes de la littérature française, Sartre et Camus en premier lieu, et d'un anonyme au moins aussi déterminant, qui m'aura t'entraîné vers des considérations littéraires que je n'aurais jamais imaginé mener, et des réflexions végétales qui m'échappaient jusqu'alors. A leur oublieuse postérité, est-il nécessaire de tuer le père pour exister ? Deux frères de création et d'intention ne peuvent-ils mener de front notre défrichement intellectuel ? Quelle a été l'erreur de Pierre Gascard en appelant à cette responsabilité organique pour chasser le désœuvrement ontologique ? Quelle a été la géniale intuition de Kenzaburo-e, en creusant exactement le même sillon ? Pourquoi ce bourgeon japonais aura-t-il donné une fleur éternelle, et cette graine française aura-t-elle pourrie sous terre sans jamais voir le soleil ? Sous-titrage Société Radio-Canada